Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'un problème de fin d'été, les douleurs secondaires à la déshydratation. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo ? Tout simplement parce que j'ai repris le travail il y a une dizaine de jours et que j'ai vu arriver à mon cabinet en urgence des quantités de patients qui voyaient ressortir des douleurs anciennes au niveau où elles avaient eu une entorse, un blocage, une déchirure, une micro-déchirure ou un spasme. Que s'était-il passé ? Eh bien il faut savoir que lorsque vous avez une blessure, quelle qu'elle soit, vous avez une cicatrice qui s'organise. La cicatrice n'est jamais parfaite, il y a toujours une trace, une trace au niveau microscopique et vous avez donc à ce niveau-là une espèce de mémoire du corps, une mémoire que votre organisme garde mais qui est totalement muette puisque tout en principe est complètement reconstitué. Mais comme le corps a souffert pendant longtemps, votre cerveau garde la trace de cette cicatrice et lorsque vous avez une déshydratation comme ce qui a pu arriver à beaucoup d'entre vous cet été suite aux périodes de canicule, eh bien une inflammation globale, générale s'installe dans votre corps, donc ça s'appelle une inflammation silencieuse qui augmente la sensibilité des mères qui, il y a quelques mois, quelques années, voire quelques dizaines d'années avant, avait été victime donc d'une lésion qui avait cicatrisé mais qui sont restés hypersensibles. Et cette déshydratation va entraîner une modification locale du pH de la microcirculation qui va réveiller ces vieilles lésions et donc c'est ainsi que j'ai vu beaucoup de personnes revenir avec des problèmes de syndrome du pyramidal, sciatique qui revient, cervicalgie, vertige, douleurs au niveau céphalique, etc., etc., qui en fait n'étaient pas des blocages comme la première fois mais simplement une espèce de rechute, une manifestation selon l'air au niveau de lésion mais sans lésion véritable et donc, eh bien, pour la plupart tout s'est bien passé avec bien sûr les problèmes de vieillissement pour certains que je n'avais pas vus depuis dix ans ou vingt ans mais il faut savoir que ce qu'il faut faire dans ces cas-là, ce n'est pas avaler des médicaments, c'est voir votre ostéopathe pour qu'il relance la microcirculation au niveau des vieilles cicatrices et donc voilà, c'était le conseil du jour. Si vous avez des douleurs qui sont réapparues cet été sans que vous ayez fait de faux mouvements, d'efforts particuliers et pas d'accidents particuliers, eh bien, profitez de la rentrée pour faire une révision ostéobiomécanique générale et locale. Si vous devez leur persiste, eh bien, il faudra bien sûr faire un milan plus approfondi, vous verrez ça avec votre médecin et votre praticien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo.